Comment gérer sur scène ? Comment tout gérer sur scène ? La technique, les paroles, la mise en scène, le public, comment on fait ? Je n'arrive pas à penser à tout. C'est une question qui m'a été posée sur Instagram récemment et je te fais une vidéo pour t'expliquer comment tu peux avancer sur ce sujet-là. Alors moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs grâce à des tutos, des astuces, des exercices pour développer leur voix au quotidien. Tu peux d'ores et déjà rejoindre la centaine de milliers d'abonnés à cette chaîne en cliquant juste en dessous pour t'abonner. Surtout, active bien la petite cloche de notification. Cela te permettra d'être averti à chaque fois que je suis en direct. Si je suis en direct, tu pourras me poser tes questions et je pourrais t'aider encore plus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand on travaille la technique vocale, on travaille des choses vraiment spécifiques. On va travailler sur la respiration, on va travailler sur l'amélioration du son, bien positionner la langue, les aigus, etc. Souvent, les chanteuses et les chanteurs me disent, « Moi, quand je chante en public, je ne peux pas penser à tout. » Effectivement, quand tu chantes en public, tu ne peux pas penser à tout. C'est bien pour cela que moi, je t'invite à séparer les choses. C'est-à-dire que quand tu travailles ta technique vocale, c'est une sorte de préparation musculaire pour mieux chanter. Mais quand tu te retrouves sur scène, tu ne peux pas penser à ta technique vocale. Donc, tu vas devoir faire confiance dans le travail que tu as fait précédemment pour qu'ils tiennent, qu'ils soient suffisamment aboutis, pour que sur scène, tu puisses chanter avec la meilleure technique. Mais quand tu es sur scène, tu ne dois absolument pas penser à cette technique. Et c'est la même chose pour tout le reste. En fait, quand tu es sur scène, la seule chose à laquelle tu dois penser, c'est de partager avec ton public un spectacle. Les gens, c'est un échange. Ils viennent, si tu veux, pour une connexion. Tu vas leur donner des émotions, tu vas chanter, tu vas leur faire vivre des choses et c'est pour cela que les gens viennent. Donc, tu dois vraiment être disponible pour ton public quand tu es sur scène. C'est pour cela que je t'invite à faire un travail segmenté. Ce qu'on appelle un travail segmenté, c'est quoi ? Cela va être de travailler les choses séparément. C'est-à-dire que quand tu travailles ta voix, ne t'occupe pas de savoir si ta mise en scène ou la manière de bouger, je ne sais pas quoi, est adéquate. Tu travailles ta voix, c'est une chose. Quand tu travailles ta voix, tu n'es pas en train de travailler tes paroles. Quand par contre, tu travailles la mémorisation, ton répertoire, tes paroles, l'ordre des chansons, ce que tu dois dire aux musiciens, cela, c'est un autre travail. Ensuite, quand tu es en répétition, la répétition, c'est fait pour répéter ensemble et coordonner les musiciens ensemble. Mais quand tu es en répétition, tu ne dois pas avoir à penser à ton texte ou devoir penser à ta technique vocale parce que pendant la répétition, tu travailles le jouer ensemble. Quand ensuite, tu travailles sur scène, peut-être que tu vas travailler la mise en scène. Et quand tu travailles la mise en scène, là, c'est pareil, tu n'en es pas à réfléchir à ton texte ou à réfléchir à ces choses-là. C'est pour cela que des fois, quand on fait le travail de mise en scène, on voit que les gens ont leurs paroles, ils ont leurs textes, tout cela, parce que l'idée n'est pas de travailler là sur la mémoire, mais vraiment sur les déplacements par exemple de la scène. C'est donc un tout autre travail. Et là encore, quand tu travailles les déplacements au niveau de la scène, tu n'es pas en train de travailler si tes aigus vont bien sortir. La bonne nouvelle, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu peux travailler ces choses-là séparément. Cela veut dire que même si tu ne connais pas encore toutes tes chansons par cœur, par exemple, tu peux déjà travailler la mise en scène. Tu peux aussi répéter avec les musiciens, même si tu as certaines notes que tu as encore du mal à sortir, ce n'est pas grave. Les musiciens, ce qui leur importe, c'est la mise en place. Peu importe, il y a quelques notes qui coincent encore pour l'instant. Cela sera à charge à toi de travailler ta voix pour que cela passe. Donc, pour comment gérer tout sur scène ? En fait, il faut décomposer toutes les choses dont tu as besoin sur scène pour les travailler séparément. Cela, c'est vraiment la chose principale que je voulais te dire aujourd'hui. Ensuite, quand je te dis préparer, ce n'est pas je bosse un peu et puis on verra bien. Il y a tellement de gens qui me disent, ils chantent un truc, cela passe à peine. Et puis, ils me disent, on verra bien. Mais sauf que quand tu vas te retrouver le jour J sur scène, tu ne vas pas être en pleine capacité. Tu auras du trac, tu auras un peu de stress, de l'angoisse. Donc, cela ne va pas être en réalité ton meilleur jour. Tu ne seras pas au mieux de tes performances. C'est sûr que quand tu chantes dans ta salle de bain, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas de trac et là, il y a tout qui passe. Mais donc, le truc de dire je le fais une fois, oui, cela passera ou cela ira bien. Non, cela ne fonctionne pas. Donc, tu dois être prêt à 300 %. Tu dois être prêt à 300 % sur toutes les différentes choses dont je t'ai parlé. Le fait de jouer ensemble avec les musiciens, vous devez être sûr. Vous devez être sûr de vous. L'ordre des morceaux, il doit être sûr aussi. Si au moment de monter sur scène, tu dis, c'était quoi le morceau ? Là, le deuxième morceau, c'était quoi ? Non, si jamais tu as peur de l'oublier, mets-toi une petite feuille que tu peux laisser au sol avec l'ordre des morceaux. Mais toutes ces choses-là, tu ne dois absolument pas avoir à y penser quand tu es sur scène parce que tu dois préparer tout cela avant. Justement, si tu veux te préparer, moi, je t'ai prévu plein de cadeaux. Là, j'ai envie de te gâter. Je t'ai prévu des exercices pour tes cordes vocales. Je t'ai prévu un atelier sur la résonance. Je t'ai prévu des routines d'échauffement. Et tu vas pouvoir accéder à tout cela gratuitement en les téléchargeant. Alors pour cela, tu vas trouver juste sous cette vidéo un lien dans la description. Tu cliques dessus, cela va te faire apparaître une petite fenêtre. Cela marche sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Tu laisses une adresse mail et ton prénom. Dans les prochaines minutes, va vite surveiller dans ta boîte mail parce que des fois, cela arrive dans le courrier indésirable. Donc, il faut vérifier. L'adresse mail, c'est contact-bienchanter.fr. Tu peux la mettre dans tes favoris et tu vas recevoir les liens pour télécharger tous les cadeaux que j'ai prévus pour toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis si tu penses que cela peut les aider à mieux gérer les choses sur scène justement. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !